Salut Cédric, comment tu vas ? Salut, salut, ça va bien et toi ? Ouais, ça va, ça va tranquillement. Merci de nous rejoindre, donc là on est déjà pas mal à suivre le live. Merci à toi. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire après tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'émotions, etc. Mais déjà, j'aimerais revenir sur quelque chose. Tu n'avais jamais clairement annoncé ta retraite internationale. On savait que tu étais quand même pas mal dans l'hésitation. Et il y a sûrement plusieurs raisons qui t'ont poussé à revenir. Mais le facteur X qui t'a vraiment fait te dire, allez non, la sélection a encore besoin de moi. Il faut que je revienne, c'était quoi ? Franchement, même une semaine avant la sélection, j'hésitais encore, je ne te mens pas, le facteur X. Jusqu'au dernier moment. Ouais, non, c'est l'appel de ma mère. Je ne te mens pas, j'ai beaucoup échangé avec ma mère. Elle voulait absolument que je revienne en sélection. C'est pour ça que je l'ai fait, tu as vu, je ne vais pas te mentir. Parce que j'avais vraiment à cœur de me relancer déjà personnellement, de retrouver du temps de jeu, des sensations, tout ça. Parce que c'est ce qui m'avait fait défaut sur la campagne éliminatoire de l'art du monde. Et dans un coin de ma tête, je l'avais, mais je ne pensais pas que ça allait revenir aussi vite. Ok, ok. Ça s'est bien passé, tu as vu. Ça s'est bien passé, tout le monde est content. Super, super. Donc, le facteur X, c'était vraiment l'appel de ta mère. Ouais, voilà. Et sinon, sur les deux confrontations, déjà quand tu prends le rouge contre la Mauritanie, évidemment, on l'a tous vu. On espère d'ailleurs que la fédération aura le plan de faire appel. Même si, voilà, on ne sait jamais comment ça se terminera, mais on espère au moins qu'ils essaieront de faire appel. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? C'était quoi surtout les arguments de l'arbitre ? Parce que tu vois, nous, quand on était derrière la télé, c'était une dinde grise ce qui se passait. Donc, c'était quoi les arguments de l'arbitre pour maintenir son carton rouge ? Je vais dire la vérité, il n'y a pas eu d'argument. Il n'y a pas eu d'argument. Déjà, il faut se dire que l'arbitre... Tu as essayé de communiquer avec lui, quand même ? J'ai essayé, mais il ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien savoir. Donc, au début du match, il me dit, ouais, bon match, tout ça, bonne chance, tout ça, etc. Et bizarrement, quand je prends le carton rouge, l'arbitre, il ne parle plus français. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, il ne comprend plus ce que je dis. Non, mais c'est vrai, pour de vrai, tu vois. Donc, non, pas d'argument, rien. Il dégaine super vite. Tu n'as personne pour le déjuger, parce qu'il faut savoir que tu as un arbitre de touche. Tu as un quatrième arbitre qui est sur le côté aussi. Et je vais voir, en plus. Après la dinguerie de l'arbitre central, je vais voir l'arbitre, le quatrième arbitre, et je vais lui demander des explications aussi. En gros, lui, il a vu l'action. Dites-lui que la simulation, elle est grotesque. Et non, quand il va le voir, il tourne sa tête, il regarde le public mauritanien. En gros, il ne veut pas croiser mon regard. Donc, je reste devant lui. Et non, il regarde à droite, il regarde à gauche. Il ne veut pas parler avec moi. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à péter les plompes. Non, non, c'est une bagrie ce qui s'est passé. C'est une bagrie. Donc, bon, la fédération, encore, je dis quand même aux gens, tu vois que la fédération a encore moyen de faire appel de cette décision. Donc, on verra ce qu'ils feront. Mais sinon, tu reviens dans un contexte spécial quand même. Donc, avec les défaites, avec les deux défaites qu'il y avait eues quand tu n'étais pas là face au Gabon et au Soudan. Comment toi, t'as senti l'équipe quand t'es venue ? C'est-à-dire que, est-ce que t'as senti… Parce qu'il y avait quand même pas mal de nouveaux, mais est-ce que t'as senti un côté revanchard ? Est-ce que t'as senti au contraire que l'équipe avait été fragilisée par les défaites ? Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là ? Non, c'était un départ à zéro, je ne te ment pas. Certes, on avait zéro point sur six possible. Déjà, c'est chaud de commencer avec. C'est un handicap de fou malade. Les gens ne se rendent pas compte. Mais commencer une campagne avec zéro point sur six, c'est terrible. Et non, parce qu'il y a eu beaucoup de changements entre-temps. T'as vu, on a eu un nouveau coach qui est arrivé. T'as un nouveau groupe, t'as des nouveaux joueurs. On en avait besoin, je ne te ment pas. On avait besoin aussi de cette fraîcheur. À tous les postes, parce que même un mec comme moi, j'ai besoin de sentir une concurrence. J'ai besoin de me sentir un petit peu bousculé pour donner le meilleur de moi-même. Et cette fraîcheur-là nous a fait du bien. Et non, le groupe, il vit super bien. C'est un groupe concerné. Que ce soit les titulaires, les remplaçants, même ceux qui étaient en tribune, tout le monde avait le même objectif. Et tout le monde essaie de se tirer les uns et les autres vers le haut. Et c'est ce qui a fait la GIF. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on ne perd pas. Parce que le match, on aurait pu le perdre. Je ne te ment pas. Quand je prends un carton, j'ai l'assorté le game. Vous n'aurez pu le gagner aussi. Mais c'est vrai que ça pouvait aller dans les deux sens. Exactement. Comme je l'ai répété précédemment. On aurait pu le gagner ce match. Mais on aurait pu le perdre aussi. Et si tu le perds, je pense que tu peux mettre une croix sur la qualification. Je ne te ment pas. Donc l'essentiel, c'est d'être toujours en vie. Et après, on a le destin entre nos mains. Il va falloir aller gagner au Gabon. Et battre le Soudan. C'est ça. Tu parlais du changement de coach. Tu es en sélection depuis 2016. Donc, tu en as connu plusieurs. Et comment tu sens justement, que ce soit tactiquement, que ce soit au niveau des idées, au niveau de la détermination. Il y a beaucoup de Congolais qui ont confiance en lui, déjà. Est-ce que toi aussi, tu t'inscris là-dedans ? Après, il faut lui donner le temps. Tu as vu, il faut lui donner le temps. Parce que nous, on aime bien juger les gens sur le fait accompli. Il est arrivé, il a mis ses idées en place. Lui, ça faisait pas mal de moi qu'il préparait déjà ce rassemblement-là. Parce qu'il faut savoir qu'il a eu deux matchs à Mico, je crois, avant. Il n'avait pas eu son groupe au complet. Exactement. Là, c'est un peu plus complet, je ne te ment pas. Et non, c'est un coach qui sait ce qu'il veut. C'est un coach qui connaît bien ses joueurs. Et c'est le plus important pour moi. Parce que voilà, maintenant, il est en tête. Les joueurs, ils sont derrière lui. Tout le monde le suit. Et c'est le bon augure pour la suite. C'est un contexte un peu spécial, tu vois, pour l'équipe nationale. Et d'après, tu vois, nous, ce qu'on voit dans notre média et même de manière générale, les supporters, ils ont envie d'y croire. Ils ont envie de croire à cette remontada en quelque sorte. Parce que comme tu l'as dit, partir avec six points de retard, avec zéro point de match, c'est une dingue. Mais est-ce que toi qui as été, donc là, toi qui sort justement du rassemblement, est-ce que tu peux nous donner des bonnes raisons d'espérer justement pour cette qualification ? Les bonnes raisons d'espérer ? Bah, pour moi, Tanzanie-Bénin. Tanzanie-Bénin, on l'a déjà fait. En plus, ça remonte à un an, même pas, toi. Ouais, c'était récent. Un an, c'est assez récent. On l'a déjà fait. Donc, à partir du moment où tu le fais une fois, t'es capable de le refaire. Bah, il va falloir le refaire sur les deux derniers matchs qui nous restent. Et toi, en termes de profil, c'est-à-dire qu'on t'a vu jouer dans plusieurs profils, seul en pointe, 4-4-2, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un que tu préfères ? Est-ce que tu te sens à l'aise dans les deux dispositions ? Ou tu préfères être accompagné ? Bonne question. Après, ça dépend des joueurs que tu as autour de toi. T'as vu, il faut savoir qu'en club, j'ai beaucoup joué avec deux attaquants. Là, à Stanley Olympiaco, je joue seul en pointe, avec un numéro 10 derrière moi. Et puis voilà, moi, je m'adapte en fonction des joueurs que tu as. Tu t'adaptes aussi à tes joueurs. Et là, le coach, il était parti sur un 4-4-2 sur le deuxième match, 4-2-3, le premier match. Et moi, personnellement, t'as vu, je ne vais pas te mentir qu'avec Kakuta, je m'entends super bien. Sur le terrain, en dehors du terrain, ça se voit, tu vois. Et on peut se trouver les yeux fermés. Donc, moi, c'est toujours plus facile de jouer avec Gaël à mes côtés. Après, moi, je m'adapte, tu vois. Avec Aldo aussi, ça peut matcher parce que, voilà, on partage le même état d'esprit. C'est quelqu'un qui va vite, qui aime la profondeur. Et dommage, d'ailleurs, sur la Mauritanie, on n'a pas eu vraiment l'occasion de se mettre en valeur à cause du contexte. Mais je suis sûr que le truc aussi peut matcher. Donc, non, moi, je suis quelqu'un qui s'adapte. Et je ne suis pas là pour faire ma compo. Tu as vu, le coach, il est là, il fait ce qu'il a à faire. Nous, on se tête baissée. Clairement, clairement. Et sinon, même au niveau de ton profil, donc là, tu vas avoir 32 ans bientôt. À la base, justement, tu aimes beaucoup prendre la profondeur, etc. Est-ce que tu sens une évolution dans ton jeu ? Tu sens une évolution ? Du moins, pour les prochaines années, tu vois une évolution, on peut dire, dans ton profil ? Oui, je vais fêter mes 32 ans, là, dans 11 jours. Ça arrive, hein ? Oui, c'est bientôt, là. Et il faut s'adapter, tu as vu. Moi, la chance que j'ai, c'est que, en fait, quand je joue, je réfléchis, tu vois, je pense avec ma tête. Tu as vu, je ne suis pas focalisé que sur le « Ah, il faut courir, il faut truc ». Non, 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 t'as vu, il faut… Tu ne souhaites pas, tu as dans cette tête. Voilà, il y a le placement aussi, tu vois. Il y a le placement, il y a les anticipations, donc moi, je mets sur ça sur l'avenir, t'as vu, parce que la vitesse, c'est quelque chose qui se perd. Et derrière, il faut compenser, il faut compenser. Si tu regardes bien les buts que je mets, t'as vu, ce n'est pas des buts où je cours en profondeur ou quoi que ce soit. Non, là, c'était en bonheur, c'était en placement. J'anticipe sur l'erreur du gardien. Le face-à-face que je loupe, c'est pareil, c'est un pressing, ce n'est même pas une action, t'as vu, c'est un pressing, je vais me la chercher tout seul. J'anticipe l'erreur du défenseur. Théo me la met bien aussi sur le centre que je marque le premier but à l'extérieur. Donc voilà, c'est le sens du placement, le sens de l'orientation. Je pense que voilà, quand tu es un attaquant, ce qu'on te demande, c'est de marquer des buts. C'est où que tu marques le plus de buts, c'est dans la surface. Donc dans la surface, votre intelligent. Et sinon, depuis, comme je l'ai dit, tu es en sélection depuis 2016, quand même, ça fait 7 ans, donc ce n'est pas rien. Et puis déjà, tu as grandi dans le 9-4, comme moi d'ailleurs. Mais qu'est-ce que le fait de jouer pour la RDC, tu as apporté sportivement, mais humainement aussi, de retrouver justement les racines via la sélection ? C'est fort, franchement, je ne te demande pas, c'est super fort. T'as vu, moi, je découvre le Congo avec la sélection nationale, je n'étais jamais allé au Congo avant de porter les couleurs de la nation. Donc beaucoup de fierté et il y a beaucoup d'amour. T'as vu, le peuple me donne beaucoup d'amour, certes, je suis énormément critiqué, c'est normal, je l'accepte, tu vois. Mais j'ai plus de gens qui m'aiment, ils attendent beaucoup, c'est ça aussi, tu vois. Donc c'est ça que moi, je comprends tout à fait, t'as vu, mais des fois, la famille ne comprend pas forcément, t'as vu, c'est t'acharnement sur moi, tu vois. Donc, non, 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 moi, c'est les gens qui me donnent de la force, je suis fier en fait de les représenter, t'as vu. Quand je mets le maillot, ce n'est pas seulement Cedric Bakambou que je représente, c'est toute une nation et je suis super content. Top, top, c'est clair. Donc là, est-ce que tu te vois, je sais que c'est compliqué d'avoir une vision claire à long terme, sachant qu'on ne sait même pas si on va participer à la canne ou tout, on l'espère. Et je pense en tout cas qu'on en a clairement les moyens. Mais est-ce que tu te vois dans les prochaines années, quel rôle tu devrais avoir en sélection ? Quel rôle je me vois avoir ? Toi, quel rôle tu aimerais me donner, toi ? Dans quel rôle tu aimerais me voir, toi ? En mode, tu vois, justement, leader un peu de l'attaque, tu vois. Leader un peu de l'attaque, est-ce que, mettons, tu vois, si on se qualifie, on peut se qualifier à la canne, mais mettons, si on ne se qualifie pas à la canne, ce qu'on n'espère pas, est-ce que tu te vois continuer encore avec la sélection ou c'est un peu trop tôt pour commencer ? Waouh, il y a beaucoup de si, là. Là, il y a énormément de si. Non, moi, je suis à disposition, t'as vu. Ok. Le football, ça va super vite. Ouais. Toujours le moment, tout peut basculer, t'as vu. Comme tu l'as dit, on peut te qualifier comme on ne peut pas se qualifier. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, en tout cas, je suis à disposition. Et tant que j'estimerais que, voilà, je suis en mesure d'apporter un plus à la sélection, je le ferai. T'as vu que ce soit sur le terrain, en dehors, je ne sais pas, tu vois. On verra par là-dessus. En tout cas, les supporters, ils ont quand même bien vu ton engagement, tu vois, contre la Mauritanie. On a vu que tu revenais bas, tu revenais défendre, tu revenais tacler. Même ton premier jaune, bon, tu le prends sur un excellent engagement, mais les gens ont senti que c'était le cœur et que c'était la volonté, tu vois. Donc, déjà, tu vois, moi, je peux te dire qu'en tout cas, on a des très bons retours dessus. Donc, on n'avait pas le choix, il fallait, il fallait, il fallait. Et moi, t'as vu, j'étais énormément attendu, je ne vais pas te mentir, ça faisait quoi, un an que je n'étais plus revenu ? Oui, c'est clair. Ça se passe bien pour moi en Grèce, je suis le meilleur buteur, tout ça. Ça faisait un moment que je n'ai pas marqué en sélection. Donc, les gens, ils attendaient énormément de Cédric Bakambo sur ces deux matchs. Et ouais, il faut savoir, comme je te l'ai dit en début de l'interview, on avait 0.3 sur 6, tu vois. Ça va, c'est un truc de fou, ça. Au niveau de l'attention, c'est tout, c'est chaud. Ah, c'est dur, hein ? Ah non, c'était pas facile. En fait, sur ces deux matchs-là, j'avais, vas-y, de toi à moi, j'avais plus à perdre qu'à gagner. Je ne veux pas te mentir. J'avais plus à perdre qu'à gagner sur ces deux matchs-là. Ouais, parce qu'en mode, si tu venais, les gens, ils m'auraient fait plaisir, je ne te ment pas. Et là encore, tu as vu, on a 4 sur 6 et plein qui ne sont pas contents. Je suis à la vérité, il y en a qui ne sont pas contents. Donc, voilà. Ce qu'ils veulent, tu vois, ils trouvent que ce n'est pas normal. C'est-à-dire avec les individualités qu'on a, avec, tu vois, quand tu regardes le groupe, quand tu regardes objectivement les choses, ils disent que notre place est à la cadre, tu vois. Donc, mais bon, 4 sur 6, c'est vrai qu'on n'a pas perdu. Donc, vous avez votre destin entre vos mains. Perso, en tout cas, moi, j'ai confiance. J'ai confiance. Donc, on verra. La plupart des gens sont optimistes, en tout cas. Ça, il faut le savoir. Ouais. Après, voilà, c'est le 0 sur 6 qui nous fait mal. Je ne te ment pas. Le 0 sur 6, il nous fait énormément de mal. Ouais, ouais, ouais. Et même un petit nul, ça nous aurait fait du bien. Je ne te ment pas. Même un petit nul, ça nous aurait fait du bien. Mais 0 sur 6, c'est terrible. Mais bon, on ne va pas pleurer là-dessus non plus. On ne va pas pleurer là-dessus. C'est le passé, mais c'était avec l'ancien coach. C'était un autre contexte. Tu vois, je pense que l'élimination à la Coupe du Monde, enfin, pour la Coupe du Monde, elle était encore dans les têtes. Et comment, sinon, dernière question. Après, je sais que tu as mal, en plus, ce week-end et tout. Donc, on va te laisser. Il y a plusieurs nouveaux. Il y a Silas qui est venu. Il y a William Baliknisha. Comment tu as senti l'intégration des nouveaux, leur état d'esprit ? Et est-ce que tu te vois bien jouer même tactiquement avec eux ? J'aime bien. Franchement, les nouveaux, ils nous ont apporté de la fraîcheur. Et on n'avait besoin, je ne te mens pas, parce que, tu as vu, on commence à se fatiguer, à être rusé, etc. Et ils ont un petit truc qui fait que, voilà, tu as envie de te surpasser au quotidien à l'entraînement. Tu te dis, attention, putain, là, il y a du niveau. Ta place, elle est remise en cause. Et c'est ça qui te stimule. Voilà, qui te stimule. Oui, je t'aime. Qui te pousse à performer. Donc, moi, super, super ravi, super content de leur arriver. Le petit William aussi, là, est pas mal du tout. Donc, non, 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 j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. C'était des joueurs que je ne connaissais pas. Enfin, que je ne connaissais pas. Personnellement, tu vois, à travers les réseaux, oui, on suit ce qu'ils font, tout ça. Mais non, au quotidien, en plus, des super gars, humbles, super polis, super gentils, rien à dire. Trop bien, trop bien, trop bien. OK, tant mieux. En tout cas, moi, ce qui est rassurant, c'est qu'on pouvait, après un match comme ça, on pouvait te… Tu aurais eu toutes les raisons d'être frustré, d'être énervé. Bon, peut-être que tu l'as été et que maintenant, c'est passé. Mais là, moi, je te sens au contraire posé et surtout optimiste. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est compliqué de changer les choses, j'ai envie de te dire. Le 1-1, on ne va pas le changer, tu vois, à part s'il se passe un truc exceptionnel au niveau de la CAF, mais non. C'est même pas que le 1-1, c'est même pas que le 1-1, c'est le contexte, c'est le déroulé, c'est la physionomie et tout. Mais en tout cas, vous avez encore votre destin entre les mains. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu as vu, à travers les réseaux sociaux, tout ça, tu as vu, j'ai posté pas mal d'articles, des gens indignés, tu vois. J'ai reçu énormément de messages. Et tu as vu, j'ai même voyagé avec l'arbitre le jour après le match, tu vois. Tu as vu plus à l'aéroport, c'est ça ? Oui, je ne peux pas parler avec lui, même pas en vrai. Même pas, même pas, je ne peux pas leur parler, c'est incroyable. Même pas. C'est une dinguerie quand même. Et tu te sois retrouvé à l'aéroport avec lui, ça s'est même. Comme par hasard, parce que j'avais mon fiscal à Tunis. Mais tu as vu ou même pas ? Tu as dit quoi ? Je n'ai pas compris. L'arbitre, il t'a vu, lui, ou même pas ? Oui, on s'est vu, on s'est vu, on s'est vu. Dès que je serrais la main, tout ça, ces trois acolytes, là, ils sont venus à côté de lui, tout ça, ils ne voulaient pas qu'on discute par rapport au match. Oui, ils ont barré directement. Oui, ils ne voulaient pas qu'on discute. Ils savaient qu'ils n'avaient pas assuré, en fait. Mais ils le savent, ils le savent très bien. Même sur le terrain, ils le savaient déjà. Ils savaient que leur performance du soir, elle n'était pas au niveau du match. Est-ce que c'est la question du public ? Est-ce que c'est une chose ? Enfin, c'est une vague. En tout cas, pour ce qui est fait, tu vois, ça ne sert à rien, je pense qu'on s'attarde sur l'arbitrage. Mais bon, là, il fallait le dénoncer, t'as vu ? Il fallait le dénoncer, il fallait le dénoncer. C'est important, c'est important, mais... Ils ne feront pas les mêmes dents. Parce que si tu ne dis rien, t'as vu, l'histoire va se répéter, va se répéter. Non, il faut dénoncer, t'as vu. Même si tu ne peux pas changer de truc, il faut dénoncer, t'as vu, c'est important. Il faut en parler. Nous, quand on n'est pas bon sur le terrain, on en parle, on s'est remplacé, etc. Là, les arbitres, c'est pareil. Les arbitres, c'est pareil, ils ne sont pas bons, tu les changes, tu les changes. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, Cédric, merci à toi. Merci à toi pour ton temps. Donc, ça faisait plaisir de voir que tu étais quand même optimiste et posé par rapport à toutes ces émotions qu'on a eues. Donc, je pense que les gens ont pu bien le comprendre aussi. Donc, c'est cool. Donc, bon match à toi, parce que tu as matché, on sait que tu as matché ce week-end. Et on se tient au courant pour la suite. Il n'y a pas de galère, on est ensemble. Allez, merci. Merci, Cédric. Force.